Bonjour et bienvenue à l'émission, nouvelle émission, non ? C'est une nouvelle émission. Nouvelle émission de Secrets de Cuisine, du duo d'olive et beurre salé. C'est nous. C'est toi et moi. Et aujourd'hui, Fabienne, alias beurre salé, elle va nous apprendre sa recette de crêpes. Alors, de quoi tu as besoin ? Comme ça tout de suite ? Ouais. Bon, alors moi je dirais déjà pour commencer, il me faut un salaire de la recette. Je sais que la fois que tu l'avais faite, et bien voilà. Ça va rien de plus grand ? Euh, non. Pour commencer, dans ce saladier, nous allons mettre de la farine. Environ 500 grammes. Merci, chère Déborah. C'est un prix. On va faire au pif, mais vous pouvez mesurer avec un verre d'oseur. Oups, 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 oups. Parfait, merci. Tu m'as salé. Maintenant, nous avons besoin d'une cu... Très important. Peu de gens le savent, une petite cuillère à café de gros sel. Ça, c'est un secret. C'est un des secrets, tu vas voir, il y en a plein. Très bien, merci. Nous allons rajouter une cuillère, mais alors une bonne grosse cuillère de sucre de canne roue, bio, bombée. D'accord, bombée la cuillère à son. Il ne faut pas que ça tienne. Très bien. Et maintenant, c'est l'heure du petit puits. Peut-être avec une cuillère en bois. Très bien. T'as vu, j'ai tout ce qu'il faut. Je fais le petit puits. Je suis organisée. Peut-être. Dans le petit puits, nous allons ajouter trois oeufs. Les oeufs. Attends, j'arrête. Les oeufs frais, des oeufs bio, des oeufs poules. Des oeufs poules. C'est hyper... Elle ne les avait pas encore poules. Viens. Va te laver les vins, s'il te plaît. Ouais. Psst. Psst. C'est l'heure de battre là-bas. Tu fais ça bien. Avec une cuillère en bois, avec un fouet, avec ce qu'on a. Mais tu fais ça bien. Allez, et en même temps, il faut un oeuf. Attends, je n'ai pas encore mis le lait. C'est bête. Un demi-litre à peu près. Tu vas chercher le lait. Ah, bien sûr. Les chèvres, ça ira. Non, 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 non. Eh, ah, eh, ah. Lait d'anaise, très digeste. Toi, tu veux prendre un lait de vache normal. Mais parce que nous, on habite à la campagne. On a les produits frères. Alors, le... Tiens, tu vas verser. Progressivement. Et moi, au fur et à mesure, je bats. On fait ça bien, hein? Bon, alors, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, une maman, je me concentre. Les petites astuces, hein? Un petit sachet de sucre vanillé. Et puis, alors, là, ça se corse. C'est des choses qui ne sont pas obligatoires, mais c'est quand même meilleur. C'est vrai, tu crois? On peut rajouter à peu près 20 grammes de beurre salé fondu en bain-marie. Et pourquoi pas de l'huile d'olive? Il y a encore un petit plus, mais je ne sais pas si je peux le faire pour la vidéo. C'est vrai. Oui, parce qu'on t'en asse en maîtresse. Il faut que ça puisse servir aux maîtresses dans les écoles. Bon, alors, entre nous, les maîtresses, on vous dit juste un truc. Vous pouvez rajouter une bonne cuillère à soupe de gouttes d'eau de vigue, là, vous savez? Très carré, j'ai pris la macola. Bon, on n'a pas forcément avec les enfants, enfin, bien sûr. Nous, on le met, attends, je vais rechercher. Oui, on n'a pas. Non, mais ne bois pas tout. Oh, pardon. Tu me laisses au moins une cuillère à soupe. Tu vois, ça, je vois que c'est très bon. Et alors, quand elle est à la bonne texture, bien liquide, vous laissez reposer la pâte. Une assiette, parce qu'il faut couvrir la poussière de la maison. On a une assiette, on n'a pas d'assiette. On va couvrir comme ça. On va faire une petite sieste. Alors, maintenant, c'est mon moment préféré. On va faire sauter la crêpe. Ah oui! Un, deux, trois, quatre. C'était la recette des crêpes de Morsalé. C'était la recette des crêpes de Morsalé. C'était la recette des crêpes de Morsalé.